Bonjour à tous, petite vidéo cette fois pour le plugin Bluetooth. Comme d'habitude, on commence l'interface. Pourquoi le plugin Bluetooth ? L'avantage, ça vous permet de faire une gestion de présence ou certains appareils Xiaomi comme les thermomètres et hygromètres. Donc le but, maintenant, on n'a toujours rien. On voit bien qu'on a toutes nos pièces, mais on n'a rien rajouté. Donc on va dans gestion de plugin. Donc moi, je les ai déjà tous téléchargés, le plugin. Maintenant, je vais juste l'activer. Sinon, vous allez sur le market. Vous cherchez Bluetooth advertissement. Vous cliquez dessus. Enfin, il va vous l'installer. Il va vous demander si vous voulez sur la page de configuration. Vous allez arriver ici. Donc on l'active. Donc voilà, vous voyez bien ici. Statut non OK. Donc les dernières installations. Ça, c'était hier. Donc vous lancez l'installation. Donc ça peut prendre un peu de temps. Le plugin Bluetooth vous permet de connecter plusieurs appareils. Il a été développé par Lunarock. C'est un plugin gratuit. Donc voilà, le but, c'est bien de faire de la gestion de présence où certains appareils comme les Nuts, comme les Nuts, comme on va les voir là. Donc vous allez voir tout le matériel compatible. Hop. Donc. Alors comme le précise Lunarock, c'est un plugin un peu en bêta. Le but, ce n'est pas de faire de la sécurité avec ça. Donc vous voyez, il y a plein de marques disponibles. Vous voyez des petits appareils d'outils comme ça. Les Fitbit, les Nuts que je vous disais. Donc là, c'est Gigaset, mais les Nuts existent. Les Itad, voilà. Tout ça, c'est pour faire de la gestion de présence. C'est plutôt pas mal. Les bracelets Xiaomi, donc les Mi Band. Donc le 3 est juste reconnu, mais vous n'aurez pas les informations. Les capteurs mi-florade, je sais, de chez Xiaomi aussi, etc. Bon voilà, plusieurs choses. Je vous laisse découvrir les paros, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et le thermomètre, humidité de chez Xiaomi. Et les I-Light, certaines. Attention, pas les Candelas. On reviendra dessus plus tard. Donc voilà, les dépendances sont toujours en cours. Je vais fermer la doc. Je n'ai plus besoin de la doc. Hop. Donc, on peut commencer. Voilà, les dépendances sont installées. Ici, le daemon, il est toujours faux. Vous allez voir, donc là, le but maintenant, c'est d'autoriser l'inclusion des devises inconnues. Ça veut dire, si vous n'autorisez pas l'inclusion, vous n'aurez que le matériel qui est reconnu par le plugin. Donc, si cela, c'est-à-dire que si vous voulez vous servir d'une gestion de présence d'un téléphone portable, même si tous les téléphones ne sont pas reconnus, attention, mais sur, par exemple, le Mi Band 3, il ne sera pas vu parce qu'il n'est pas reconnu vraiment. Donc sinon, le mieux, c'est de l'autoriser. Vous allez voir. Après, il y a plein de capteurs qui vont arriver sur le mien. Donc, au début, on repasse sur le daemon. Le daemon, pourquoi il ne marche pas ? Parce qu'on n'a pas sélectionné le port Bluetooth du Raspberry 3. Donc là, pour moi, c'est bien l'adresse Mac de mon Raspberry avec le port qui est connecté automatiquement. Les ports, vous laissez avec le protocole qui est connecté. Le port interne, vous le laissez. Et maintenant, vous faites, vous voyez, la configuration est passée OK. Vous faites juste sauvegarder. Et voilà, le statut est OK. Vous n'avez même pas besoin de redémarrer le daemon. Ça, c'est bon. Maintenant, on va dans Plugin, Protocole domotique, Bluetooth advertissement. Et là, on va rajouter nos premiers matériels. Juste avant ça, je vous montre comment rajouter une antenne. Le Bluetooth a une certaine portée, mais ça n'a pas 40 mètres de portée. Si vous voulez mettre plusieurs antennes chez vous pour faire en plus de la triangulation plus tard, vous pouvez. Donc, le truc simple que moi j'ai fait, j'ai pris un Raspberry. J'ai remis une image de système, donc Raspbian, dessus. Vous mettez tout à jour. Et ensuite, vous la connectez à votre Wi-Fi ou votre Ethernet. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous faites ajouter l'antenne. Donc, moi, l'antenne, je l'ai appelée Antenne Bluetooth. Après, vous pouvez lui mettre le nom que vous voulez. Moi, c'est juste que je préfère mettre le même nom. Au moins, je le suis tranquille. Donc, le nom de l'antenne. Mon adresse IP. Donc, mon adresse MAC, je vais la prendre ici. Mon adresse IP, c'est la 56. Donc, mon adresse IP, 192.68.10.56. L'user, donc, c'est Pi. Et le mot de passe, je ne vais pas vous le donner. Par défaut, c'est Raspberry. Là, moi, ce n'est pas Raspberry. J'ai changé le mot de passe. Ici, vous mettez le port 22. Et ici, vous appelez HCI 0. Bon, attention, c'est bien un 0HCI 0. Avec un petit H, pardon. Voilà, ça, c'est par défaut, ça vous tout. Vous sauvegardez. Et une fois que c'est sauvegardé, vous faites envoyer les fichiers. Donc là, il va envoyer les fichiers sur votre antenne. Donc, pourquoi je l'ai fait avant la création d'antenne ? Vous n'êtes pas obligé de faire une antenne. Pourquoi il me met que ce n'est pas bon ? Parce que je n'ai pas mis la bonne antenne. Voilà, je n'ai pas mis cette 10. Donc, pardon, envoyer les fichiers. Vous voyez, en live, je fais en live. Ce n'est pas le but. Donc, une fois qu'il a envoyé les fichiers, voilà, envoie réussi. Vous êtes tranquille. Et puis, tout se fait tout seul. Hop, on ferme. Donc, maintenant, si je vais sur mon réseau, j'ai bien mon antenne et mon antenne locale. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer le scan. Donc là, vous allez voir, il va créer automatiquement, il va récupérer automatiquement tous les appareils Bluetooth qu'il voit connecter autour de moi. Vous voyez, quand c'est des appareils qu'il connaît, il met automatiquement. Là, lui, c'est un inconnu. Bon, ben, voilà, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est un inconnu. Donc, si vous n'aviez pas coché autoriser les appareils inconnus, vous n'auriez pas eu cet appareil qui n'est pas connu. Voilà. Ni celui-là. Donc, voilà. Hop, je reviens ici. Tous les appareils sont là. Donc, maintenant, je vais arrêter le scan. Voilà. On va commencer par un juste, un, ce juste pour voir un peu. Donc, vous voyez, donc, mon thermomètre hydrographe, pardon, de Xiaomi. Donc, il est reconnu automatiquement. Je vais l'appeler, hop, thermomètre, température, pardon. Je vais l'appeler température entrée. On verra si c'est celui de l'entrée ou pas. L'adresse MAC, vous le laissez. L'objet parent, je vais le mettre en rez-de-chaussée. Et là, les antennes, je vais mettre tous comme ça. Il choisira automatiquement en fonction de sa position. Même si, lui, il restera un endroit précis. Donc, vous pouvez lui affecter une antenne particulière. Sinon, sur des, sur les appareils mobiles, mettez toutes les antennes. Au moins, vous êtes un peu plus, vous êtes un peu plus tranquille. Donc, on va lui mettre chauffage, énergie. Et puis, autre, on ne sait jamais. Voilà. Vous sauvegardez. Et là, normalement, donc, vu que je l'ai mis dans l'entrée, si je vais sur mon dashboard, j'ai température entrée. Donc, j'ai bien le taux d'humidité, le taux d'humidité, pardon, plus la température. Voilà. Donc, c'est tout pour le plugin Bluetooth. Voilà. Profitez-en. Il y a plein d'autres choses à faire dessus. Vous voyez, là, j'ai trois matériels non reconnus. Et voilà. Il ne faut pas hésiter à essayer de voir, au moins pour faire de la présence. Et là, vous voyez, j'ai mon antenne locale, j'ai mon antenne, et j'ai les appareils qui sont autour. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci.